Gérard, vous avez d'autres livres à nous proposer. Dans le titre, il y a toujours la notion de secret, ça s'appelle « Nos secrets trop bien gardés » de Lara Prescott, c'est chez Robert Laffont. Et alors là, moi je ne connaissais pas l'histoire. Alors c'est l'histoire Pasternak, le docteur Givago, un monument littéraire. Il écrit ça dans les années 50. Et là, les communistes se rendent compte, la direction du communiste dit « C'est un livre anti-révolutionnaire, il ne faut absolument pas qu'il soit édité. » Et pour faire pression, c'est le courage de trois femmes, pour faire pression, ils vont interner sa maîtresse Olga pendant trois ans pour qu'il ne fasse pas paraître ce livre en Union soviétique. Et pendant ce temps-là, en 1956 à Washington, il y a un pool de secrétaires qui sont des secrétaires pour devenir des espionnes. Et donc il y a une femme là qui est d'origine russe qu'on va former pour introduire ce roman en Russie, le traduire et par des méandres faire... Alors voilà, c'est en fait l'histoire de ces trois femmes, c'est l'histoire de comment ce livre... Alors il va être édité en Europe par un éditeur italien communiste, mais personne ne le connaissait en Russie. Donc Pasternak va recevoir le prix Nobel, on va lui dire de ne pas le refuser. Il va être courageux, il va accepter le prix Nobel, les conséquences pour lui vont être dramatiques. Et il y a ces trois femmes qui vont s'unir pour que les Russes connaissent ce roman. Et c'est vraiment... C'est le secret, tout est comme ça, secret, secret. Et on se le donne entre... Sous le manteau ? Voilà, exactement. Et j'ai été fasciné par cette histoire. Je ne connaissais pas du tout la chose. Et vous rentrez dedans, c'est un écrivain, enfin un roman, un auteur de roman n'aurait pas osé imaginer ce genre de choses. Et en plus, c'est le portrait de... C'est encore ces femmes courageuses. Ça m'énerve, c'est toujours de le dire. Gérard, on a marre des femmes. Il s'avère qu'elles sont souvent courageuses. C'est assez misogyne. Oui, c'est assez misogyne. Et c'est assez courageux de le dire en ce moment, Gérard. Je sais. Et puis, c'est comment ces trois femmes vont changer le monde. Parce que ce roman va quand même changer au niveau de l'Union soviétique, la vision du système. Alors c'est romanesque, c'est merveilleusement bien écrit. On est pris dedans. Et puis, on découvre quelque chose. Donc moi, j'ai relu le docteur Givago après. Voilà, c'est une autre vision du monde. Allez-y, regardez le film, lisez le livre. On va y aller. Et puis, un autre, je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est un superpolar qui s'appelle Le temps des Belasco de Christelle Duchamp. C'est chez l'archipel. Alors là, les réunions de famille, on est... Le père vient de mourir. Grand vigneron. On est dans une grande maison. Toute la famille réunie pour l'ouverture du... Un peu avant l'enterrement, pour l'ouverture du testament. Et là, il y a une lettre. Sa mère... Leur mère s'est suicidée quelques années avant. Et là, dans la lettre, il y a marqué « Votre mère a été assassinée par l'un d'entre vous ». Et là, dans cette réunion... Alors déjà, ils ne s'aiment pas trop. Sympa, l'héritage. Ils ne s'aiment déjà pas trop. Et donc, pendant 500 pages, chez vous, qui a tué qui ? Et là, ce n'est pas le plus terrible. C'est-à-dire qu'il va s'en tirer. Il y en a un qui va s'en tirer. Mais vous allez voir qui va s'en tirer. Ça m'a énervé. Mais ça m'a... Ça m'a... Mais ce n'est pas possible. C'est insupportable. Cette fille, on devrait l'empêcher d'écrire un autre roman parce que ça me trottine encore dans la tête. J'ai envie de dire, d'être dans le roman, de me replonger dedans et de dire... Non, ce n'est pas... Allez-y. Ça, c'est magnifique. Merci beaucoup, Gérard. Sous-titrage ST' 501